salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR alors j'ai changé de décor et j'ai pas mis de bonnet dans mon micro alors dans ma précédente vidéo je crois que j'étais en face de mon drapeau donc à mon bureau qui est juste là à côté voilà bref donc du coup je me suis mis juste à côté de ma porte d'entrée parce que j'avais envie de tester avec mon parapluie du coup j'ai mis mon parapluie donc j'en ai deux j'en ai mis qu'un parce que deux ça c'est trop de lumière et je trouve que enfin ça la lumière elle est vraiment agréable à regarder par rapport à ma petite lumière Ikea qui me fait la tête toute blanche là je trouve que c'est vachement plus agréable par contre c'est assez chaud à installer ça prend du temps mais au moins vous avez une bonne lumière le fond est pas très joli voilà il est un peu dégueulasse de base là j'ai un cadre mais je l'ai enlevé parce qu'on voyait juste le bout du cadre et c'était hyper stressant du coup il reste de la patafix voilà il y a des résidus de patafix du coup ça avait un peu dégueu mais de toute façon dans pas très longtemps normalement je change de fond voilà j'aurai un nouveau fond donc je vais pas vous dire quel fond ça sera je vous laisse la surprise donc voilà dans pas trop longtemps normalement vous aurez plus de mieux vous aurez un beau fond voilà du coup voilà ce que je voulais dire également en ce moment il y a eu des histoires au niveau enfin sur moi voilà ne vous inquiétez pas ça s'est arrangé pour ceux qui sont pas au courant des histoires ne vous en souciez pas voilà c'est rien du tout c'est passé voilà c'est c'est vraiment des histoires inutiles voilà il y a eu une polémique sur moi également que je ne vais pas citer car elle est totalement fausse donc pour ceux qui savent la polémique voilà sachez que c'est faux et pour la petite histoire qu'il y a eu tout s'est arrangé donc voilà il y a plus de problème donc dans cette vidéo je vais vous faire un peu de page turning etc parce que j'ai ramené tous mes journaux l'équipe du mondial du coup voilà j'en achetais tous les jours à partir à partir de je sais plus quand ben voilà à partir d'une date je l'ai acheté tous les jours du coup j'en ai beaucoup j'ai également quelques magazines donc je les ai pas tous sortis parce que j'en ai pas mal mais bon c'est pas le plus intéressant on est plus là pour parler de journaux que de magazines alors on va commencer par le premier du coup que j'ai acheté j'ai également des posters j'ai un de Mbappé qui est accroché juste là et j'en ai un de de Griezmann voilà j'en ai un de toute l'équipe de France mais je l'ai enfin je l'ai donné à une amie elle en avait pas du coup je l'ai donné alors on a beaucoup mais quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup du coup je vais tous les mettre là voilà donc voilà alors le premier c'est lui je crois du coup il faut pas regarder donc j'en ai vraiment genre une quantité industrielle alors le premier jour où j'ai acheté le journal c'était dimanche dimanche 8 juillet donc voilà donc on a gagné la coupe du monde le 15 juillet donc pendant 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 10 moins 4 pendant une semaine un peu plus d'une semaine je l'ai acheté tous les jours alors le premier c'est celui-là que j'ai acheté enfin en fait avant je l'ai acheté mais je l'ai gardé pas et là j'ai décidé de l'ai gardé à partir de ce jour-là je sais pas pourquoi donc c'était le dimanche 8 juillet et le 10 juillet on jouait contre 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 la Belgique alors on va faire un peu de bruit avec les pages donc je vais pas vous le dire parce qu'il y a pas mal de pages et ça parle bah que tout en fait du début à l'avant je crois vas-y et un peu de tennis tout à l'avant donc voilà là on voit les français et les belges alors ensuite voyons voir donc dimanche dimanche donc votre usule il a de lundi donc là j'ai eu la de mardi alors voyons lundi mercredi c'est un peu le bazar ah voilà ça c'est celui-là du lundi 9 du coup excusez-moi pour ma coiffure qui est horrible c'est pas grave ça me tient les cheveux voilà ma petite frange voilà et pour ceux qui critiquent ma frange voilà je vais la garder parce que j'aime bien voilà et je m'en fous de votre avis voilà quelle vie donc en couverture on a Thierry Henry l'entraîneur adjoint de la Belgique qui est Didier Deschamps l'entraîneur de l'équipe de France voilà j'adore cet entraîneur voilà j'adore Didier Deschamps mais il est Thierry en Russie j'aime bien ils ont joué ensemble lors de France 98 donc voilà pour ceux qui savent pas c'est l'année où ils ont gagné voilà il a été champion du monde avec lui voilà il parle un peu de l'histoire etc et du coup voilà il parle du coup du match du lendemain et à la fin on a du vélo parce que parce que pendant la coupe du monde il y avait le tour de France du coup voilà ça fait beaucoup d'événements à la voix mais perso à choisir je choisis directement le foot parce que j'aime pas le vélo j'adore le foot par contre j'adore le foot par contre je choisis le foot bien sûr en plus les matchs de foot généralement c'est l'après-midi comme le tour de France du coup c'était galère pour ceux qui aiment le vélo et le foot parce qu'il devait être en mode vélo, foot, vélo, foot du coup voilà mais bon quand même en mondial de foot je pense que c'est un peu plus important qu'un tour de France mais voilà je m'y connais pas en vélo donc enfin je m'y connais pas énormément mais je m'y connais un peu plus du coup voilà alors donc tout ce que j'ai fait je vais les mettre là tu vois un peu là alors ensuite donc celui-là il est mardi donc jour de match donc tous les équipes ils se sont produits le matin donc le match n'était pas passé du coup voilà c'était l'après-midi le match donc généralement c'est celui-là du lendemain qui parle du match donc du mardi donc juste avant le match donc en couverture on peut voir Raphaël Varane juste là et Eden Hazard du coup voilà deux très très bons joueurs voilà donc on voit les compositions des équipes voilà vachement de comparaison entre les deux équipes ce qui est normal car le match n'est pas passé voilà enfin le lendemain donc le mercredi donc bien sûr on voit Samuel ou Didi Césicamara qui est le seul et unique but passe à la Belgique voilà on a gagné 1-0 voilà j'étais trop contente donc je l'ai également vu sur écran géant voilà et c'était super cool aussi il y avait vachement d'ambiance rien que pour la demi il y avait de l'ambiance par contre il a un peu tout abîmé ce journal voilà il est pas en très très bon état voilà on va dire ben il parle un truc de dingue voilà c'est vrai que c'est vraiment un truc de dingue on est quand même gagné face à la Belgique la Belgique mais cette équipe elle est tellement forte je trouve qu'ils sont hyper fortes d'ailleurs s'il y a des Belges qui regardent cette vidéo félicitations à vous parce que j'étais sous régime belge bon j'étais pour la France parce que bon je suis quand même née en France mais si la France par exemple aurait perdu en finale par exemple si la Belgique aurait été au final j'aurais été pour la Belgique j'étais sous régime après si en France Belgique je suis forcément pour la France mais voilà je veux quand même féliciter nos voies à Belges voilà parce qu'ils ont fait vraiment un très très bon championnat et ils auraient très bien pu gagner mais c'est vrai qu'on a vraiment bien joué ce match et on a mérité notre victoire donc voilà une tête de Samuel ou Didi sur un corner de Griezmann il me semble du coup voilà et après du coup on retrouve les notes des joueurs voilà la rédaction de l'équipe a noté les joueurs sur 10C et on peut voir du coup combien ils ont été notés donc j'espère qu'enfin dans cette vidéo je vous donnerai envie un peu de garder des journaux sympas et également de s'intéresser à un beau foot voilà alors ensuite le lendemain donc le le jeudi alors jeudi 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 je l'ai pas ou quoi ah si non samedi alors attend samedi dimanche vendredi ils ont fait le grève jeudi ah c'est jeudi jeudi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors donc mercredi donc mardi il y a eu le match France-Belgique et mercredi il y a eu le match Angleterre-Croasi et c'est la Croasi qui a gagné donc la Croasi qui allait en finale avec nous parce que du coup là c'était les demi-finales excusez-moi j'ai oublié de préciser mais je pense que vous le savez et donc du coup là on voit les Croanes et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve que cette personne-là donc ce joueur croit je ne sais pas qui c'est je ne connais pas l'équipe il a une tête trop chou il a une tête hamster trop mignon je trouve il a une tête trop chou voilà c'est mon avis personnel après voilà mais je trouve qu'il a une tête vraiment chou mais bon donc ils ont gagné 2 à 1 face à l'Angleterre après prolongation ça parle du match et des tactiques qu'on peut élaborer pour battre cette équipe qui est vraiment une très très bonne équipe voilà vraiment alors ensuite donc on a celui-là de vendredi donc le match c'était dimanche et là du coup c'est celui-là de vendredi parce que la finale c'était dimanche 15 juillet à 17h donc voilà donc voilà voilà donc ça parle de Didier Deschamps et en fait c'est vrai que c'est rigolo ça parle des coïncidences entre 2018 et 98 par exemple en 98 quand on a gagné la coupe du monde l'Israël avait gagné à l'Eurovision et cette année en 2018 il y a également l'Israël qui a gagné à l'Eurovision donc coïncidence excusez-moi si je ne regarde pas là je regarde tout le temps là j'espère que ça ne vous déroge pas trop mais ça me perturbe de regarder là du coup là Taxi 1 est sorti en 98 et le Taxi 5 est sorti en 2018 enfin plein de choses comme ça voilà je ne vais pas tous les citer mais mais voilà il y a plein de coïncidences comme ça et du coup là on se rassure un peu excusez-moi si je me gratte mais j'ai un bouton de moustique et ça gratte parce qu'il y a plein de moustiques en ce moment je ne sais pas vous mais oh là là chez moi il y en a plein et c'est horrible ou les araignées je me fais tout le temps piquer par des araignées aussi voilà on dirait que j'ai des puces mais non je suis des boutons de moustiques alors ensuite le samedi je crois que c'est mon journal préféré regardez-moi cette affiche les indestructibles même alors pourquoi ils ont mis ça parce que pour par contre c'est le duo indestructible duo bien sûr duo et en fait il y a les indestructibles qui sont sortis il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai été le voir il est super bien donc n'hésitez pas à aller le voir j'ai été le voir avec une amie et donc du coup c'est la veille de la finale France Croisi donc voilà on parle donc voilà j'aime beaucoup ce dessin d'ailleurs je pense que je vais photocopier voilà donc on voit tous les personnages des indestructibles ça ça m'a fait beaucoup rire c'est Didier Deschamps parce qu'en fait si vous ne regardez pas les indestructibles ça c'est la dame qui crée les costumes et genre voilà et on fait ça et la baisse c'est tous les indestructibles donc élastiqueur le violette le bébé ça c'est le garçon je ne sais plus comment il s'appelle enfin bref voilà super cool c'est vraiment mon préféré et avec au vert il y avait un petit livre comme ça du coup je sais pas il est il doit y avoir c'est pas ça voilà il y avait ça donc voilà il y a marqué à demain du coup parce que voilà si on gagne bien sûr on fait la fête aux Champs-Elysées normal c'est un culte vers la fête aux Champs-Elysées et donc voilà c'est un petit lieu sympa il y avait des petites photos et voilà des photos d'un peu tous les mags voilà un peu de photos donc voilà j'aime beaucoup cette photo donc on voit Giraud Griezmann et Marane voilà et après il y a des photos dans tous les mags on peut voir Cristiano Rosalto etc voilà et ça c'est en France bref et à la fin on a du vélo ça parle un petit peu de vélo des photos de vélo parce que du coup vu que c'est le tour de France mais il y a plus de voûte mais alors ensuite celui-là de dimanche donc jour de match il est tout il est super affimé voilà parce que le journal c'est pas très solide donc voilà la bonne étoile donc là on peut voir Mbappé Kylian Mbappé du coup la bonne étoile jeune mot avec la seconde étoile qu'on essaye d'avoir bref donc voilà coupe du monde de midi et cette finale à 17h portée par tout un pays les bleus de Didier Deschamps et Kylian Mbappé partent à la conga d'un deuxième titre mondial et donc d'une deuxième étoile 20 ans après jusqu'ici tout leur a souri mais ce 13 ans finale la roue doutable croisie et genre je trouve que d'accord l'étui où est la couture c'est trop style genre c'est trop beau genre c'est un truc louis j'aime trop du coup voilà voilà ça parle du coup de la composition un des équipes et également des comparatifs ensuite le lendemain en tout cas du coup ça c'est celui-là de dimanche 15 juillet ça c'est lundi c'est le juillet voilà alors j'ai eu de la chance dans mon camping il y en avait encore et il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi à en avoir parce que du coup tout le monde en a acheté et moi je l'ai vu et je suis trop contente du coup voilà mais je me suis levée assez tôt pour l'avoir on adore la petite pub de pierre derrière mais bon voilà donc il y a du vélo voilà tout ça là c'est du vélo voilà c'est du vélo mais il y a presque rien et après tout ça c'est du foot voilà finale je crois ici 4-2 voilà voilà magnifique photo qui est d'ailleurs mon fond d'écran voilà très très belle photo elles sont tous contents c'est super cool donc on voit on voit un débrief du match puis le bonheur des bleus et la fête sur les Champs-Elysées qui ont été éclairées aux couleurs bleu blanc rouge également ont été projetées la tête des joueurs leur ville d'origine et leur nom et prénom voilà 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 pour ce journais le mercredi de 13h ensuite avec la FD Sula donc c'est un sud-ouest parce que j'habite dans le sud-ouest donc sud-ouest voilà excusez-moi très beau magazine super super bien enfin magazine très beau journal avec des très belles photos donc également on assiste à la victoire et les gens qui font la fête voilà non non mais très très beau journal tout en longueur voilà très très beau magazine alors ensuite le lendemain donc c'était 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 lundi donc mardi mardi le journal de mardi c'est celui-là donc on a gagné dimanche et mardi les joueurs sont rentrés sont rentrés ah non attends lundi on a gagné non on a gagné dimanche donc il y a eu un feu d'artifice etc on a gagné dimanche lundi ils sont rentrés en France non mais c'est plus lundi ou mardi ils sont rentrés en France et mardi après-midi non 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 lundi ils sont rentrés en France lundi après-midi donc lundi maintenant ils sont rentrés en France non lundi après-midi ils sont rentrés en France ils se sont changés et directement après ils ont été sur les Champs-Elysées donc c'est celui-là de mardi mais ça s'est passé lundi vu qu'à chaque voisin un jour de décalage donc voilà ils ont été sur le bus impérial comme en 1998 salut les supporters voilà en plus là ils n'étaient pas dans leur pays quand ils sont gagnés ils étaient en Russie donc ils ne se sont pas rendus compte du monde qui avait regardé regardez-moi ça regardez-moi ça voilà et tout du coup voilà voilà il y a des témoignages des gens qui ont été il y avait l'armée de l'air qui ont l'air qui a des fumigènes bleu blanc au changement super et là ils ont été à l'Elysée voir le président voilà et prendre un apérodinatoire avec lui du coup un apéritif dîné à toi du coup voilà ensuite donc là on était à mardi là pas mardi à mercredi ok ok sur l'heure de mercredi mercredi donc là on n'a plus beaucoup d'égoût on n'a presque que du vélo tout ça tout ça on n'a presque que du vélo en fait on n'a plus que 4 pages de foot voilà ça passe vite dans les tendances donc voilà Raphaël Varane génération 2 pour l'équipe donc on a quand même une tête à vie une tête à vie de football donc avec Varane on est d'accord il est super beau voilà et il ne parle pas de grand chose celui-là autour d'une coupe du monde au niveau au niveau le défenseur des bleus c'est combien l'équipe voilà il a fait il a fait une interview en fait c'est tout il y a bien ensuite cela de mercredi donc le retour des héros donc c'est quand les joueurs sont retournés dans leur ville donc voilà mercredi ils sont retournés dans leur ville donc le journal de jeudi parle de leur retour donc Llorisa Anis Bavarajamon ensuite Griezmann Amakoum enfin voilà je ne connais pas toutes les villes mais j'en connais quelques-uns et ensuite donc celui-là excusez-moi de 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 celui-là de vendredi donc du lendemain et bien voilà voilà donc je ne l'ai pas lu en fait c'est mon père qui est ici parce que perso moi le vélo j'aime pas trop du coup voilà la couverture a carrément changé là on peut voir Kérin Thomas voilà on peut voir Kérin Thomas moi je ne connais pas du tout qui fait du vélo du coup là j'ai beaucoup trop de journal c'est un truc de malade voilà du 20 au 5 juillet j'en ai acheté au 8 du 20 au 8 juillet donc ça fait beaucoup maintenant je vais vous présenter quelques magazines oula celui-là il est un peu plié alors j'ai ajouté celui-là donc c'est un magazine Gala donc celui-ci je ne l'aime pas trop parce qu'il n'y a pas trop de de belles photos mais ça va donc il y a des photos de pas mal de choses donc il y a des photos de l'équipe de France oh la il y a pas mal de pubs par contre c'est pénible genre Mbappé leur couverture on a Grisman et sa vie enfin bref il y a des photos elles sont sympas mais elles ne sont pas dingues non plus du coup voilà et mon préféré c'est celui-là donc celui-là ce magazine je l'adore c'est mon préféré magazine c'est Paris Match voilà c'est vraiment mon magazine préféré parce que il y a plein de photos des bleus quand ils étaient petits on peut voir on peut voir Lioris juste là il y a qui ? il y a Tolisso ou Mditi regardez sa tête trop chou c'est le papé il est trop mignon voilà le papé est trop mignon on a Pogba enfin bref voilà et il y a vraiment des super super belles photos voilà très très belles photos voilà très très beau magazine je crois qu'on sent voilà il est beaucoup mieux que Gala ensuite donc avant en fait pendant le mondial à chaque fois du coup j'achetais tous les jours mes journaux et je les lisais assez rapidement donc je me suis acheté un autre magazine en supplément donc sud-ouest également hors série mais là c'est vraiment un livre et en fait c'est sur France 98 du coup voilà il est super bien je l'ai lu en entier qu'elle citait plusieurs fois et il est vraiment super bien du coup vraiment très 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 beau très très beau livre voilà oui je sais je suis un peu une folle mais j'aime bien lire j'adore le foot donc donc je connais toute l'équipe de 98 par cœur et celle de 2008 également et il y a ceci aussi également que je me suis acheté donc c'est en fait c'est la couverture c'est la même matière qu'un journal mais après c'est comme un magazine et c'est France Football avec Varane je l'adore ce mec voilà j'adore ce joueur et il y a plein de photos voilà pas mal de petites photos pas mal de petites photos à lire franchement celui il est vraiment bien du coup voilà 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 du coup voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc excusez-moi si je l'étais un peu vite mais j'avais plein de choses à présenter je ne pouvais pas me permettre de faire une vidéo de plus de plus de 30 minutes donc voilà s'il y a des bruits de fond excusez-moi mais c'est que voilà je ne vais pas empêcher les gens de vivre parce que je fais une vidéo ASMR donc voilà je vous souhaite de gros bisous et je vous dis à bientôt et champion du monde